Voilà donc la première partie de la présentation Donc partie 1 de la présentation de l'ASP Ok, déjà redéminable l'environnement Windows, les WinFarm Maintenant donc l'ASP c'est un framework ou bien une plateforme pour développer les sites web dynamiques Quelle est la différence entre un site web statique et un site web dynamique ? On l'a vite C'est très bien Donc site web statique il contient du HTML, de CSS, Javascript Ça y est ? Et les contrôles, les fils sont des éléments HTML Alors vous n'avez pas le site web dynamique ? C'est le site web qui est connecté à un serveur d'ailleurs Donc pour s'exécuter ça nécessite un serveur web L'Ocadiana c'est IES, on est dans Microsoft Donc c'est Internet Information Service Et quelles sont les spécificités des sites web dynamiques ? Est-ce que c'est Internet ? Est-ce que je peux tourner une page HTML dans un serveur IS ? Oui Donc les sites web dynamiques, ce sont des sites web qui contiennent des éléments HTML Plus des éléments de contrôle serveur OK ? ASP.2.textbox, ASP.2.radio.boton et ainsi de suite Mais là encore la spécificité de ASP.NET c'est que Il peut être à faire fonctionner avec le protocole HTTP Alors mettiez dans votre tête que l'appel d'une page ASPX ou bien HTML Ça nécessite donc le protocole HTTP Donc on communique avec l'utilisateur via l'Internet Avec le protocole HTTP Soit on envoie, donc le client il envoie une request Donc il demande une ressource, il y a une page, voilà une autre ressource Et le serveur va chercher la ressource, va la compiler Et après donc, d'ailleurs la ressource peut être une page ASPX Qui contient des éléments HTML et des éléments de contrôle serveur Or les browsers ne connaissent pas les contrôles serveurs Alors qu'est-ce qu'ils font ? Les browsers ne connaissent pas les contrôles serveurs Le contrôle ASP par exemple, textbox N'est pas connu par le browser Donc le rôle du serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Il compile les contrôles serveurs Il les transforme en contrôle HTML équivalent Je n'ai pas connu les éléments équivalents D'un ASP label Je ne sais quoi C'est un spam ASP textbox, l'équivalent d'un HTML Textbox Un ASP radio bouton, l'équivalent d'un HTML L'élément input de type radio Un ASP textbox, l'équivalent d'un HTML Donc c'est l'élément input type text L'élément, le contrôle serveur ISP checkbox Équivalent d'un HTML, c'est quoi ? C'est l'élément Voilà, c'est l'élément input de type checkbox Donc c'est ça le travail Et pour le grid view, je gna L'équivalent d'un HTML Alors le framework ASP net Il travaille donc sur le framework Donc net framework Donc il utilise les acquis qu'on avait vu dans la partie Et puis nous on va travailler dans cette partie C'est l'ISP net web4 Les pages Et après dans la dernière partie On va attaquer donc le design pattern MVC Alors le principe de fonctionnement Il y a l'exécution de l'exécution Il y a les sites web dynamiques Alors je n'ai pas un utilisateur Je peux avoir plusieurs utilisateurs Qui vont attaquer la même application Alors l'application se trouve sur un serveur IS Il envoie une request Donc le runtime GIST Il va compiler la ressource Il retourne le résultat en format HTML 3 Et puis ici avec le protocole HTTP Donc on va envoyer les informations en format HTML Parce que le browser ne connaît que du HTML, JavaScript et de CSS Et ici encore avec les pages Les pages ASPX Il contient donc des contrôles Des contrôles serveurs Qui peuvent à leur tour Générer des fichiers JavaScript Quand on va attaquer l'AJAX Donc automatiquement on va ajouter des contrôles Qui vont générer des fichiers ASPX Pour générer donc Générer donc Un mise à jour partielle de la page Donc on va voir au plus près Donc le fonctionnement d'une application ASPnet rapidement Alors tout d'abord L'environnement de travail Donc l'IADER qu'on va utiliser Qu'est-ce qu'il y a 2017 Pour nous on va travailler avec 2013 Ça y est Alors new project Donc vous allez vous positionner sur la partie C-chart Vous allez vous positionner sur le visuel Et il y a un autre environnement Avec Saab, Inde, Saab, NTD suite Ici donc avec C-chart Vous choisissez donc la partie Web Il y a par défaut Je vais vous dire ASP Web Application Il y a la version que j'ai installée L'indique Donc un ASP Un petit Web Application Donc on ne va pas ramener des formulaires Des logins et ainsi de suite Il y a Web Form Que j'ai bloqué Donc une application Qui contient déjà Des formulaires Des pages About Pages pour login Pour s'inscrire Donc un projet ASP Un petit pour voir comment ça fonctionne Les choses Alors ici je vais choisir L'emplacement Alors Projet Pardon Donc New Project Merci Alors Web Web Application A un petit Maintenant je vais Créer un autre dossier Ce n'est pas le PO Web Ok Voilà Pratiquement il est vide Ce n'est pas le Le Web Config Je vais vous dire A quoi sert Le Web Config Qu'est-ce que vous allez Vous aurez Là on va Faire des configurations Au Web Config Ultérieurement Donc Mais dans un premier temps On va l'utiliser Je vais te le dire Donc c'est un fichier quoi C'est un fichier XML Je vais te le dire Dans un fichier 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 Les connections Ok C'est là où On spécifie La connection On peut faire Les connections String Voilà Connection String Et vous rajoutez Votre connexion Que vous voulez utiliser Pourquoi on utilise Les fichiers XML Je vais me dire Déploiement Dans l'application D'ailleurs Quelqu'un a donné Le fichier Vous pouvez l'éditer Avec un éditeur de texte Ou Quelqu'un a Quelqu'un a Déploiement Comme un fichier Externe Que vous pouvez modifier Il y a Un fichier Dans un fichier Dans un fichier Dans un fichier De données Et à ce niveau-là Je peux changer Les informations Relatives à la connexion Donc là Add Il vous rajoute Votre connexion Et puis Connection String Il vous donne Donc là Votre chaîne de connexion Copier-coller Vous allez la mettre ici Maintenant C'est N1 Ici Vous allez mettre Votre connexion Data Source Local Host Égal Local Host Point-virgule Initial Catalogue Égal votre base Données Point-virgule Intégrée de sécurité Égal True Et vous pouvez ajouter Le provider C'est bon C'est bon Donc Notre projet Notre application Yahadi Ici 2013 Quand vous utilisez Visual 2013 Par défaut Il installe avec lui Un serveur Web IES Express C'est bon Avant les versions Nous avons installé Le visuel On doit configurer L'IS Au niveau De Windows Maintenant La vie est facile Avec le visuel Donc celui qui lance Le serveur Donc Je vais créer une page Donc un web Form On a des pages Des radiques de mobile Web Form Alors Il y a un web Form C'est très intéressant Ici Il y a pour le design Tout d'abord Vous pouvez la visualiser Au mode design Au mode splite C'est à dire ici Vous avez le code ici Le design Généré par le code Ou bien Vous pouvez afficher Seulement la source La méthode la plus efficace Il s'appelle le splite Donc les changements Les d'arrogues Alors pour une page Web ASPX Donc l'extension Ici c'est ASPX Alors pour une page ASPX Il peut Supporter Les contrôles HTML Et il peut encore Supporter Les contrôles Serveur Nous avons plein La boîte à outils Est très riche En contrôles Donc là je peux Utiliser les contrôles HTML Pas de problème Par exemple Directement ici Voilà Non Ici Il y a de la bande jaune C'est à dire que Le design ici N'est pas Synchronisé avec le code Qu'on a ici Donc je dois cliquer sur ça Voilà Donc il m'affiche Donc le Le label Je peux mélanger Donc le label C'est un élément HTML Je peux ajouter Donc des contrôles serveurs Maintenant un texte Box Je synchronise Alors ici Il y a un label Non Et ça c'est un Textbox Alors comment Les contrôles serveurs Ils sont créés Avec La balise Asp De point Et le nom De serveur Le nom Du contrôle serveur Alors Chaque contrôle Il y a un ID Chaque contrôle serveur Il y a un attribut Ranat Serveur Ça c'est très intéressant Si j'enlève ça J'aurai un problème Donc par défaut Les contrôles serveurs Doivent Avoir Ranat Server Donc l'attribut Ranat Serve C'est bon Alors Sur ma page J'ai un Du HTML Et un Textbox Là je peux Mettre un BR Pour Alors pour Exécuter La page Qu'est-ce qu'on doit faire On va choisir Un browser Alors De la manière Donc il y a Je peux Il y a le browser Par défaut C'est Google Chrome Il se peut Que vous Que vous Désirez Faire L'affichage Sur un autre Browser Pour se faire Toucher Au niveau De De Solution Explorer Et si vous allez Choisir Browse Oui Ici vous pouvez Choisir Le navigateur Que vous voulez Ok Si vous avez Donc autant De navigateur Vous allez Les retrouver Ici Alors par défaut Je vais laisser Donc Google Chrome Si vous voulez Un autre Donc vous allez Sélectionner Et vous allez Le mettre Set Ad Default Et quand vous lancez L'exécution Il va Donc lancer Avec ça Donc je laisse Le Google Chrome Alors ici Je viens sur La partie Code Et je lance Sur le Browser Voilà donc le rendu Alors regardez Ici en bas Qu'est-ce que vous avez ici Un IIS Express Qui est Lancé Donc regardez Afficher Toutes les applications Hawa L'IIS Express Qui est lancé Fait deux applications Qui sont Ici Lancées Chaque IIS Il y a un pays Dédiaire Et ici Il y a le port Le port 1090 Et l'application Actuelle C'est dans 3080 Alors le rendu Ici S'il vous plaît Si j'affiche Le code source De la page Qu'est-ce que vous remarquez Sif Le code source De la page C'est du HTML Donc type HTML HTML Vous avez le head Vous avez le bad Vous avez le title Le body Dans le body Il y a un formulaire A l'intérieur Vous avez Donc un div Et puis Un input De type hidden Ça va être Pour les view states Ok Alors ce qui m'intéresse Le label Le leader C'est du HTML La web C'est du HTML Mais le textbox Il y a le H L'input De type text Ça y est C'est bon C'est parfait Ça fait C'est bon Alors Il y a une chose Très importante Alors Pour chaque page On dit la partie Code source Ou on dit Comme la partie Code behind Code behind C'est là Où vous allez Gérer les événements Vos événements Alors pour Accéder au code behind Vous avez deux Possibilités Soit Vous cliquez sur la page Votan droite View code Et on est sur Le code behind Soit Vous positionnez Sur la page Et vous choisissez Ici Donc la partie Code behind Il y a Web ASPX .CS C'est ça Donc Ils vont vous Vous rediriger Vers Le même En place On a le design C'est pour Voir Les contrôles Qui ont été Créés Textbox Et ainsi de suite C'est comme Les pages On a la partie Là où on gère Les événements Et là On gère Mais Si On se positionne Sur le code behind Jusqu'à De l'ahdo C'est une classe Qui Rhythme La classe page C'est partiel Qu'est-ce que ça veut dire Partiel C'est-à-dire On a la page Ce fichier là Il est partagé Sur Plusieurs fichiers Il est partagé Avec ce fichier Donc Partiel Class Même Non Donc ça Il complète L'autre Ça y est C'est bon Donc ici Je gère Les événements Viali Le code Donc tout ce que Je tape En code C'est Chape Je vais le mettre Ici Ça y est C'est bon Alors je vais revoir Les principes De fonctionnement Ici Donc Gnatou Le contenu Envoyé par le serveur Vers le browser C'est du HTML Bien sûr Avec CSS Avec Java Script Alors ici Je peux intégrer Mon CSS Sur la partie Head Dans le bloc Style Par exemple Mon label Ici Je peux faire Un style Sur mon label En Label C'est l'élément Label C'est L minuscule Par exemple Border 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 PX Solid Red Voilà Donc il a appliqué Les transformations Ici Voilà Donc il est appliqué Ici Si je vois Je passe vers le code source Voilà le label Ici Voilà Donc il a ramené avec lui Donc le style Alors maintenant Si je fais Un bouton Seulement J'ai glissé Un bouton Alors un bouton C'est un Control Server Asp. Asp.button Run at server Ando an ID Ando an text Donc là T'as ici Une information GetNom Par exemple Value Si je clique sur Le nom Si je clique sur le nom Regardez ici Regardez Quand je clique ici Il y a Un aller Retour Je ne suis pas sur la même page Alors quand j'ai cliqué ici Il y a une Request qui est envoyée à partir du client C'est à dire le browser Vers mon serveur Le web Le 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 Pour demander La même page Est-ce que c'est clair ? Mais nous on ne voit pas la modification Mais si je mets donc un code derrière ce Le clic du bouton Vous allez voir que Il va y avoir des changements Par exemple Je vais mettre Du code sur le L'événement Clic du Du bouton Donc propriété Sur l'événement Clic Double clic Ici Upper To upper Qu'est-ce que j'ai demandé ici ? Quand je clique sur le bouton Qu'est-ce qu'il va t'arriver ? Ce que j'avais saisi va être transformé en majuscule Quand je clique ici Donc le nom il est transformé en majuscule Donc Il y a un aller-retour Donc un post-back vers le serveur C'est-à-dire Quand je clique ici Il y a une requête Qui est envoyée vers le serveur Et qui envoie l'information qui a été ici L'information elle a été transformée en majuscule sur le serveur Puis il a été renvoyé vers Donc le textbox 1 qu'on a ici Donc nous on ne voit pas le changement Mais il y a un aller-retour rapidement vers le serveur Vous ne le voyez pas d'ailleurs Regardez La flèche qui est là Elle change Ça y est Alors le code que j'ai ici Si je l'enlève d'ici Et je le mets ici C'est pas mal Donc le code où il est H fait Page Load C'est exécuté Jusqu'à t'lajdo Donc toujours Le code qui est à la page Load Il va être exécuté après chaque post-back Donc là Il faut que j'ai réveillé les événements L'écouté l'autre fois Ease Post Back Et vous allez réveiller tout de suite Donc nous avons réveillé quelques événements particuliers Et vous allez réveiller le reste Les événements qui sont liés à votre application Alors un des deux événements Qui est une application start Ou qui est une application end Ces deux événements Ils vont être exécutés Au lancement de votre application sur le serveur Mais l'application est déployée sur le serveur Quand j'arrête l'application L'événement application end Il va être exécuté Maintenant on va voir où on va gérer les deux événements Donc là Tant que le serveur est en marche On va chercher l'application end Dès que j'arrête l'application end Si j'arrête le serveur Voilà j'arrête l'application Ça fait c'est clair ? Donc où on peut gérer ça ? Donc le fichier qui permet de gérer ça Donc c'est AJAX AJAX Donc ADD New Item Speaks AJAX C'est ça Global AJAX Rapplication Global AJAX Ok Donc déjà fait L'événement application start Ou عن des sessions start Application Begin request Application Authenticate request Application error Session end Application end Donc on a l'événement application start Donc il va être exécuté Donc là vous pouvez mettre Je m'en ai dit les applications Vous pouvez attaquer une base de données ici Vous faites un ensemble d'actions au niveau du lancement de votre application Et là vous pouvez encore par exemple faire des Si vous avez des données qui n'ont pas été enregistrées Vous devez les enregistrer Aqbal makatsib l'application Ça fait c'est bon Donc on a l'événement du fichier C'est global AJAX Global AJAX C'est là on peut gérer Donc les événements qui sont liés à l'application Liés à la session Et liés à Les requests Ça fait c'est bon Alors appeler Donc ça il est exécuté le premier appel de la page A une page du site depuis le démarrage de IS Ce que j'avais dit On a été appelé Lorsque l'application se termine Il est à l'application Cela ne signifie pas que le IS s'arrête Mais est d'office appelé Si une raison quelconque IS est arrêtée Tu sais là qu'un IS est arrêté Donc il peut être exécuté C'est sûr Regardez ce schéma qu'on a ici Ça c'est très important Je vais l'agrandir C'est-à-dire une donnée Qui est enregistrée au niveau d'application Tous les utilisateurs de l'application peuvent y accéder Donc je vais l'agrandir au niveau d'application Donc une collection C'est-à-dire value, clé, valeur Il peut enregistrer des informations Il y a de l'information qui va être partagée par tous les utilisateurs Il y a par exemple Il y a des utilisateurs qui ont accédé à mon site Donc c'est-à-dire un compteur au niveau de l'application Ça y est Ça on va le faire Mais Pour Est-ce que tu as l'agrandir ? Ah Est-ce que tu as l'agrandir ? Est-ce que tu as l'agrandir ? Est-ce que tu as l'agrandir ? C'est bon Déjà je pense que les utilisateurs partagent la même portée d'application Vous avez l'application Vous pouvez stocker des informations sous forme, clé, valeur Chaque utilisateur a une session Ça y est, c'est clair Chaque utilisateur a une session Alors Si l'utilisateur a l'application Mon application va me créer une session Sur laquelle je peux stocker un ensemble des informations Regardez l'information L'iradir qu'on fait la session Ils vont être accessibles par toutes les pages de mon application Ça c'est très important Ou d'ailleurs pour les exercices L'iradir une authentification Les informations L'utilisateur authentifié L'ID diallo, le nom diallo, le prénom diallo, le profil diallo Elles doivent être enregistrées au niveau de la session Ça y est, c'est clair Donc récapitulons Quand un utilisateur accède à une application SPNET Il peut accéder aux données qui se trouvent dans l'application Et il peut accéder aux données de sa session Il y a la session diallo Donc U1, il accède à la session S1 U2, il accède à la session S2 U3, il accède à la session S3 L'E3, il accède à l'application Ça y est, c'est clair Hatchi, je vais le résumer avec un petit exemple Si je veux créer un compteur Qui va être incrémenté Selon l'accès des utilisateurs à l'application Ça y est, c'est clair Donc Donc Je vais le faire C'est clair L'application Qu'est-ce qu'on a ? On a l'application Start On a l'application Start On a l'application Start Donc l'application On a l'application Par exemple, une variable L'application L'application Il y a l'application Alors, l'application c'est un HTTP Application State Get The current state of the application Donc là, vous pouvez avoir Donc les informations, les chassines de l'application Mais ce qui m'intéresse ici C'est qu'avec l'application Je peux avoir Donc Une collection clé-valeurs Sur laquelle je peux stocker des valeurs Mais NB Égal 0 Pardon ici NB NB Utilisateur Ça y est Mais D'ailleurs On a l'application On a l'application Dans la session Quel m'est-ce qu'il y a Quel mest-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Cette application Ou il y a Cette application Il y a C'est incrémenté Et Il y a C'est-ce qu'il y a On a l'application On a l'application Application NB Utilisateur Donc, application, ça, ça serait égal à quoi ? Parse, application, to, string, ça y est, shangolo, plus, plus, z, il va s'incrémenter. Il va s'adapter à l'utilisateur, il va s'adapter à la valeur. Si on a donné l'utilisateur, je vais s'adapter à la application. Si on a donné l'utilisateur, je vais s'adapter à l'application 1, et on a ajouter à la 1, elle s'adapter à la 1, c'est qu'il plaît. Est-ce que c'est fini ? Et ici, dans le session, dans le début de la session, N'goulo NB U égale application utilisateur ToString. Ça y est ? Donc je mets à jour la session afin d'afficher dans la page le nombre d'utilisateurs. Donc même si je crée une page quelconque, web, webform, il y a un label. Alors ici, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un label. Ok ? On a dit un bouton. Ça y est ? La session que j'ai créée ici, c'est Meta NB U. Donc le clic du bouton NB U, label 1, point texte, ça sera égal, session ToString. Je lance. Un. Ok. C'est bon ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est bon ? Je suis sur la même session, il y a le même browser. il marche sur un autre browser deux est-ce que vous avez remarqué il marche sur un autre il marche sur un autre il marche sur un autre est-ce que c'est clair donc ça passe donc je vais vous donner une idée ça c'est un moyen pour avoir un petit compteur qui va contenir guère les utilisateurs est-ce que c'est clair donc on est en train d'application ou c'est en train d'application ou c'est en train d'application je suis en train de faire un très bon travail c'est clair c'est clair c'est clair il y a un autre qui sauve l'API ou qui est une personne il dit qu'on a un compteur de votre site qui a fait un compteur de votre site donc il y a des données il y a un serveur web il y a un serveur web qui est connecté à un donc il y a un lancement de l'ajax vers le serveur il y a un ID de l'application qui est incrémentée il y a un serveur donc le résultat c'est déjà peut-être que nous devons que c'est un serveur d'application statique ou quand il y a un service qui est un site web qui fait le service c'est bon d'abord récapitulons s'il vous plaît on va revenir à ce schéma qui est là ce schéma c'est très important c'est bon c'est bon c'est ce qui est qu'il y a de l'bas c'est-à-dire que c'est qu'il y a de l'entend.. c'est-à-dire que c'est comme ça C'est l'application qui a été déployée sur le serveur. Une fois, tu vas travailler. Ou alors, tu vas arrêter l'application sur les gens. C'est-à-dire que tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas lancer l'application start. Ou si tu vas faire ça, tu vas lancer l'événement de l'application end. Ce sont les événements qu'on a ici. Il y a l'application start ou application end. Tu vas faire ça. Mais, ce événement de l'événement de l'application start ou l'événement de l'application end, c'est-à-dire que tu vas travailler. Si tu vas travailler comme utilisateur, tu vas prendre l'application, tu vas déclencher. Session start. Si tu vas ouvrir, tu vas me déconnecter. Tu vas être exécuté. Session 1. Si tu vas ouvrir, tu vas ouvrir. Chaque fois, tu vas ouvrir. Chaque fois, tu vas ouvrir. Alors, la session, ce sont des événements. Quand tu vas ouvrir, tu vas ouvrir. Donc, je peux l'utiliser comme une collection de clés-valeurs. Tu vas stocker les informations. Tu vas ouvrir. Tant que je suis connecté. Alors, puisque tant que je suis connecté, chaque page de l'application peut accéder les informations de la session. D'ailleurs, quand on passe l'authentification, les informations de l'utilisateur, le nom de l'application, le prénom de l'application, l'ID de l'application et le profile de l'application sont stockés au niveau de la session. Et chaque fois, je peux accéder à toutes les informations. Donc, je vais chercher l'application d'abord. Comment accéder à toutes les informations qui se trouvent sur la session. Je vais créer une page 1. Web Form 1. Je vais utiliser ce. Je vais utiliser ce. Je vais utiliser ce. Je vais dire ce. Je vais utiliser cette page 1. Donc, je vais utiliser cette page 1. Je vais connecter la session qui est créée. Donc, session non égale textbox 1.txt. Donc, je vais dire cela. Dans la session, j'ai enregistré les informations que sont dans la page 1 et dans la form 1. Je vais partir dans la form 2. Je vais créer une form 2. Ce que c'est la form 2. Ceci est 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 la form 2. Je ne vais pas écrire ça. Ceci est la information dont j'ai été. Non. ça. C'est bien. C'est à dire qu'il se passe dans le web form 1. Elle est qui s'adresse à la souci, à la session non. Alors, quand je clique sur 7, non. D'abord, on va laisser la information fin. Session, non. On va mettre sur le web form 2. J'ai appris ça. T'as vu ? Donc, session. L'information qui se trouve dans session, ça c'est très important. Les informations qui se trouvent dans session, elles sont accessibles par toutes les pages. C'est clair ? Un avantage de session, c'est que vous pouvez stocker sur session, carrément un objet. Je peux faire la chose suivante. C'est très important. Alors, on peut créer une classe, et ce sera besoin d'être. C'est sûr, ce n'est pas besoin d'être physique, c'est ce qu'on va voir. On va créer une classe. Alors, classe, c'est l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur. Donc, il y a trois propriétés. C'est très important. C'est la classe. C'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur. On dit le nom, l'ID, le prénom. Donc, on a copié-collé. C'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur. Non. Non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ici, prénom. Prénom. Avec des BR ici. Ça y est. Cette fois-ci. Je ne vais pas utiliser ça. Alors, je vais créer donc une instance de la classe utilisateur. User. Égal. Utilisateur. Donc. User. Id. Égal. Int. Pass. Text. Box. Id. Text. User. Nom. Égal. Text. Nom. Point. Text. User. Prénom. Égal. Text. Box. Prénom. Point. Text. Ça y est. Maintenant. Ça. Il va être. Session. User. Si vous voulez. Égal. L'objet que je viens de créer. User. Ça c'est très fort. Ça y est. C'est bon. Alors sur. Ça. Je l'enlève. Web. Forme 2. Pour récupérer les informations. Donc. water. Deux. Sodeux. Je vais employerer'éli. Als. anticipation. A. pas. D'un moyen. C'est Onu. Sous-titrage ST' 501 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 ça, if is post back égale false, ou elle va dire, if not is post back, c'est la même chose. Il va être appelé une seule et une seule fois seulement au chargement de la page, quand j'exécute. Donc, récapitulons pour clôturer cette partie, pour clôturer, un petit récapitulé, c'est le drop down list, alors le drop down list, par défaut, ne génère pas un post back, c'est-à-dire un aller-retour vers le serveur. Pour rendre le drop down list, pour qu'il puisse activer un aller-retour vers le serveur, un post back, parce qu'il utilise la propriété auto-post back, ou qu'il utilise la propriété auto-post back, ou qu'il utilise la propriété auto-post back, ou qu'il utilise la propriété auto-post back. qu'il utilise la propriété auto-post back. Donc, la deuxième note, c'est qu'il utilise la propriété auto-post back. Tout remplissage des drop down list, qui, vous savez, qu'il utilise la propriété auto-post back, qu'ils vont être remplis à nouveau, et ce qu'on avait sélectionné, il va être perdu. Ça y est, c'est clair. Il y en a donc qu'on termine ch'allot après la pause.